Musique Yo les poppers ! Et oui c'est moi, c'est Harley Queen ! C'est Sondard, toujours ! Mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, j'ai eu un gage, en fait, dimanche dernier. Voilà, j'ai perdu sur Injustice contre Saran. Saran a proposé, et plusieurs gens aussi, de me déguiser en Harley Queen. Donc voilà, je me suis déguisée en Harley Queen. J'espère que ça vous plaît. Donc ne vous focalisez pas trop sur ma tenue, le reste est tout à fait normal, la vidéo de pop sera toujours la même. C'est du coup le même principe, il y a trois pop que Saran a achetés pour moi, et je dois les deviner du coup, en fermant les yeux et en les tatant, voilà, comme ça. Donc je vais avoir les yeux fermés, je vais toujours avoir la tête de Harley Queen, mais c'est une vidéo de pop. Ah, c'est le même principe, on ne change pas. Dix questions, voilà, dix questions maximum. Si je trouve une pop en moins de cinq questions, j'ai le droit à une question bonus pour les autres pop. Et je vous rappelle en plus que la dernière fois, j'ai fait un sans faute, et ça, c'était magnifique, c'était magique, j'avais deviné les pop en plus, toutes super rapidement et tout. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça va me porter chance, cette tenue, et que ça va me faire la même chose. Ça serait bien. Première pop ! Oh, c'est une bubble head ! La leçon de la bubble head, si c'est une bubble head, c'est soit une Marvel, soit une Star Wars. Donc celle-ci a un flingue, donc je vais dire, est-ce que c'est une pop Star Wars ? Non ! Oh, crotte ! Donc c'est une pop Marvel, oh, Marvel, en plus je suis en Harley Queen, mais quelle honte ! Tu me donnes une pop Marvel ! Elle a une cape... Ça peut être un manteau... Elle a un gros gun ! Alors, qui a un gun comme ça ? Est-ce que c'est un méchant ? Oui ! Cool ! J'aime bien les méchants. On dirait qu'elle les aurait décollés. Est-ce que c'est un tireur d'élite ? Oui ! Côté d'ici, il y a quand même Deathstroke, il y a Deadshot... Non, Deathstroke, non, je suis con, il est au katana, lui, rien à voir. Il a les deux, il me semble. Ouais, il a aussi un flingue. Donc ça serait son équivalent, son alter ego, en gros, chez Marvel. Est-ce qu'il est apparu dans un film récemment ? Non ! Est-ce qu'il est déjà apparu dans un film Marvel ? Oui ! Il a même un film qui lui est dédié. Ah oui, d'accord, ouais. Je pense qu'il a... Je fais quoi ? Je dis il parce que je... Je pense que c'est un garçon. Il est méchant. Un film sur lui ? Donc c'est un film sur un méchant. Ah ! Est-ce qu'il fait partie d'un groupe ? Non ! Est-ce que c'est un humain ? Oui ! Est-ce que je connais le personnage ? Oui ! Parce que des fois, il me piège, il me met des gens que je connais pas. Et on va essayer de deviner la couleur de cheveux, peut-être que ça va m'aider. Est-ce qu'il est brun ? Oui ! Ok, ça m'aide pas. Donc il est un méchant, il est brun, il a un gun, il y a un film sur lui. J'en sais rien ! Ah ! The Punisher ! Bien joué ! Bravo ! En fait, je suis partie dans l'art de ville. Et après, je lui ai dit « Mais je suis con, il y a The Punisher ! » Essayez The Punisher, pas du film, mais de la série. Ah ! Il est trop beau ! Même la boîte, elle est trop belle ! Marvel d'art de rire ! Eh mais c'est trop bien ! Il est trop, trop bien fait ! Parce que du coup, je sentais quand je le tatais, je me demandais « Mais il a des cheveux ! » Oui, oui, il a des cheveux ! Mais en même temps, c'était vachement, voilà, avec les oreilles qui ressortent, je me suis dit « Tain, ils sont vachement courts, ces cheveux ! » Il y a un dégradé du coup pour dire qu'il a, en gros, il a peut-être rasé. Cette petite cicatrice, là, enfin, c'est pas une cicatrice, mais c'est juste pour dire qu'à chaque fois, il a la gueule cassée. Ça marche trop bien ! Alors, je suis un petit peu déçue. C'est celui-ci que j'aurais pu recevoir en chaise. Et pour te dire, la version chaise est juste exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il tient dans l'autre main le casque d'Hardeville. Si quelqu'un a la chaise de The Finisher qui veut échanger, je suis partante ! Bon, ça va, j'ai réussi à le deviner. C'était dur, hein, mais à l'avant-dernière question, j'ai deviné à ça ! Genre le suspense, mon gars ! Allez, on passe à la suite ! Deuxième pop ! Deuxième pop ! Oh, ça sent le dessin animé, ça. La forme ! Oh là, ça a des trucs dans les mains ! Est-ce que ça vient d'un dessin animé ? Oui ! Eh, je commence à les connaître, les pop, là ! Est-ce que c'est de la bouffe dans les mains ? Oui et non ! Est-ce que c'est de la boisson dans les mains ? Non ! Mais j'ai l'impression que son nez est en dessous de ses yeux ! Ou la même hauteur, quoi, presque ! Ah la vache ! C'est quoi, ce mec ? Est-ce que c'est de la drogue ? Oui ! Ok, c'est de la drogue. Ok, ça commence bien. Un dessin animé où il y a de la drogue dedans, est-ce que c'est une pop de Rick and Morty ? Oui ! Alors, il faut que je me rappelle de Rick and Morty parce que du coup, ça fait un moment que je n'ai pas regardé, là. Parce que dans Rick and Morty, il y a qui, du coup ? Surtout qui prend de la drogue. Du coup, c'est pour toi, j'ai genre, qui aime beaucoup Rick and Morty. Je pense à Morty parce que Morty, il a la tête très ronde. Est-ce que c'est Morty ? Oui ! C'est bon, j'ai deviné ? Tu as deviné, c'est bon. Ouais ! Trop cool ! C'est Morty ! Oh ! Ah oui, d'accord ! Ah oui, c'est les fèves, là ! Les espèces de fèves ! Mais oui, avec sa bouche en cœur ! Bye ! Oh, il est trop mignon ! Et mais les sourcils qu'il se lève comme ça, c'est trop mignon ! Il est genre, oh, mais je n'ai rien fait, je suis innocent, je suis Morty ! Par contre, du coup, sa coiffure, j'avais trop de mal à la distinguer, en fait. Enfin, je ne sais pas, j'avais trop mal à la reconnaître et je n'ai pas du tout pensé à lui au début. Avec son petit corps tout frâle et tout, il est trop mignon ! Surtout sa petite bouche ! Regarde-moi sur sa petite bouche, elle est trop mienne ! J'ai encore fait en plus de 5 questions, donc du coup, je n'ai pas de questions bonus pour la dernière. Grampi pour moi ! Dernière pop ! Pop ! Est-ce que c'est Mister Pudding ? Non ! Oh là, oh là, oh là ! Oh là, oh là ! Où est le cul-cul ? Où est la tétette ? Je ne sais pas où est l'envers, où est l'endroit ? Ça, c'est le face ? Oui ! Oh là, ça dégrampit ! C'est un truc dans le dos ! Où sont les mains ? Ah, il y en a une là, je crois. Et là, ça a des yeux et un nez. Donc, je pense que c'est un humain. Est-ce que c'est une pop qui vient d'un dessin animé ? Non ! Est-ce que le truc qui est derrière son dos est relié vers l'avant ? What ? C'est quoi cette question ? Est-ce que ça... En gros, je pensais comme le truc de Ghostbusters, tu vois ? Non ! J'ai l'impression que c'est une boisson qui, genre, il boit quelque chose ? Non ! Une lampe-torche ? Non ! Est-ce que ça vient d'une série ? Oui ! Est-ce que ça vient d'une série récente ? Oui, ça vient d'une série récente ! En fait, c'est ses cheveux mais il a un bandeau dans les cheveux. Ça y est, j'ai compris. Je vais pas te poser la question mais je suis sûre de moi. Il a un bandeau et il a des cheveux, du coup, un peu crépus, j'ai l'impression, ou bouclés, quoi. Est-ce qu'il a des cheveux bouclés ? Non ! Est-ce qu'il est noir ? Oui ! Ah ! C'est pas une bobble-led donc c'est pas une série Marvel. Déjà, je peux enlever ça. J'ai une idée en tête, je vais la tenter, ok ? Parce qu'un bandeau dans les cheveux et un noir, moi, je pense à... Alors, il faut que je retrouve son nom. Est-ce qu'il a une soeur qui s'appelle Erika ? Oui ! C'est le petit black dans Stranger Things, mais je sais plus son nom. Lucas ! Bravo ! Lucas ! Oui ! Il a son petit bandeau, il est pareil ! Du coup, c'est ça, en fait, que j'ai compris. Au début, je croyais qu'il avait un casque et tout. Ah, d'accord, c'est des jumelles. Ok, c'est des jumelles qu'il a. C'est vraiment le bandeau qui m'a aidée. Et après, la texture des cheveux, je me suis dit, hum, ça sent les cheveux crépus, quand même. Waouh ! Il est trop, trop, trop mignon, quoi. Avec ses petites chaussures bleues, il y a plein les détails, même sa veste et tout. Je sentais qu'elle était vachement texturée comme pop. Du coup, je me demandais c'était quoi son pantalon et tout. C'est juste qu'elle est hyper détaillée. Donc, c'est une pop, en fait, assez récente parce que la série est récente. Je ne sais pas, du coup, quand est-ce que les pops sont sortis, mais voilà, ça doit être assez récemment. On voit que Funko, maintenant, font des pops vraiment hyper travaillés, quoi. Parce que même les jumelles, je n'avais pas vu, mais putain ! Après, toutes les Funko, du coup, ont des petits défauts de peinture, mais franchement, elle est trop belle. Trop contente, c'est la première pop de Stranger Things qu'on rentre, donc c'est cool. Voilà, on aime beaucoup la série avec Sarah. Et du coup, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais je pense que oui, le connaissant, il n'achète pas juste une pop comme ça, il y en aura d'autres. Donc, il faut que je me prépare pour les autres vidéos de pop. En plus, on parle de Stranger Things, mais demain, j'espère que vous serez là parce que vous allez tous venir voir ma vidéo parce que, voilà, je suis cosplayée. Donc, vous êtes tous là, c'est sûr. Mais regardez demain parce qu'on vous a réservé un truc et il y a un rapport avec Stranger Things. Voilà, on ne vous en dit pas plus. Vous verrez bien, mais c'est trop bien. Voilà. Et puis là, le but, c'était d'être dans l'actu parce que du coup, il y a la série de Punisher qui est sortie aussi. Exact, mais il est choisi bien ses pop, dis donc. Il réfléchit. Moi, je vais choisir ma préférée entre les trois. Laquelle ça va être ? Alors, je l'hésite parce que là, franchement, les trois sont hyper, hyper jolis. Entre l'amorti avec sa bouche en cœur, là, le Punisher qui a vraiment une tête, mais hyper réussie, surtout pour les cheveux. Voilà, il faut le dire. Il faut dégrader les cheveux. Et le petit Lucas qui est hyper détaillé, qui est très, très joli. Franchement, c'est dur. J'ai reprendre la Punisher. Le côté cheveux rasé, c'est la première fois que je vois ça sur une pop et du coup, je trouve ça hyper ouf. Il y a juste, ok, elle a un défaut un peu sur la main qui déborde sur l'arbre, mais voilà, elle reste hyper belle. Il y a même le dégrader autour de l'œil et tout pour l'œil au beurre noir comme moi j'ai. Et du coup, ça marche super bien, quoi. C'est à vous de choisir votre propre... C'est à votre tour de choisir votre pop préféré. Vous allez me le dire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir. On n'a souvent pas les mêmes goûts en plus. Donc moi, j'aime bien savoir ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, que ce cosplay vous a plu, vous pouvez laisser votre petit pouce bleu et vous abonner pour ne rien rater des nouvelles vidéos de la S-Family et surtout celle de demain. C'est là ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501